bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée pense à vous abonner c'est écrit juste là on est mardi 7 mars 2023 et on se retrouve aujourd'hui pour quelques petites news game workshop on a un petit rumor engine on a du recyclage et oui on a un truc qui est mieux sur un autre site vous allez voir quand on y sera une petite phrase une petite phrase minuscule dans un article qui peut-être veut dire beaucoup et le profil d'azraël si ce n'est que ça ce qui veut dire que peut-être que demain on aura le profil de vachetor voilà donc je vous dis ça comme ça et on commence avec le rumor engine de cette semaine qui est un rumor engine qui me fait bien rire par rapport à la date de sortie c'est à dire qu'il sort aujourd'hui la mardi 7 grosse grosse journée de grève en france aujourd'hui et games te sort un rumor engine en mode comme ça je trouve que c'est drôle si ce n'est pas sans rigoler du coup qu'est ce que ça pourrait être j'ai l'impression moi je me dis ça pourrait être un sticker parce que j'ai l'impression que là à l'intérieur ça pourrait être peint d'une autre couleur tu vois je verrais bien du bleu ou du violet tu vois pour pour ça donc ça pourrait être une main genre psychère en mode bam comme ça qu'ils balancent du pouvoir ça pourrait être typiquement un ça fait penser en fait à la main de l'ésotériste pour orucérasie ça pourrait être un autre type de psychère orucérasie pourquoi pas ou une version loyaliste de l'ésotériste parce que là pour l'instant je vous rappelle que celui qu'on a c'est une version hérétique enfin en tout cas il est vendu comme tel c'est le traitor ésotériste donc pourquoi pas un loyaliste ésotériste même si mais pourquoi pas on sait jamais ça pourrait être ça et sinon ça pourrait être aussi un nouveau psychère pour warmer 40000 pour les space marines parce que mine de rien quand on y réfléchit le chaplain il a eu droit à deux sculptures il a la sculpture normale que avec là le le fusil à pompe dans la main le croesus et une sorte de la veste en cuir comme ça il a la sculpture de un domitus avec du coup la tête à moitié métallique là que vous pouvez trouver aujourd'hui dans dans les grappes à 90 euros là avec les trois bledgarn les trois éradicators et et d'autres et d'autres persos il a une sculpture sur sur moto si on prend les les capitaines slash lieutenant il y en a une tétrachier si on prend un nom l'apothicaire lui je crois qu'il a qu'une seule et unique sculpture mais du coup tout ça pour dire que le psy coeur il a qu'une seule sculpture celle que vous connaissez en plus il y y en a beaucoup beaucoup de gens en ont eu parce que il était à 10 euros dans l'offre conquest à l'époque donc beaucoup de gens on a acheté et ce qui fait que tous les psy coeurs qu'on voit de warmer core beat sont toujours les mêmes et je trouve que ça serait bien d'avoir un peu de de diversité dans tout ça ça pourrait être pas plus mal mais voilà donc ça c'est un petit peu ma wish list entre guillemets mais ça pourrait être tout à fait autre chose on est que sur un gant en cuir et tout le reste on n'arrive pas très bien à le discerner là on dirait que c'est des petits coussinets mais c'est dur à dire ce que c'est donc ça pourrait très bien être autre chose ça pourrait être pour edge of sigmar et ça pourrait même peut-être être pour old world en fait parce que si les règles sont sûrement en playtest en ce moment les figurines elles sont je pense que les boîtes des figurines genre le packaging et tout c'est clairement pas fini mais les figurines en elles mêmes elles ont déjà été sculptées elles sont sûrement déjà peintes par l'équipe heavy metal et donc peut-être d'ores et déjà il y a des morceaux de old world et de nouvelles figurines de old world qui sont disséminés dit caché dans les rumor engine c'est tout à fait possible games aime beaucoup faire ça il ya des rumor engine qui date des fois de plus d'un an et comme on pense que à peu près ça sera d'or à peu près un an un an et quelques que old world sortira on pourrait tout à fait penser que ça serait le cas voilà parce que ce qui est sûr c'est que la boîte de base de old world qu'on aura du coup sûrement l'année prochaine elle elle est déjà toute peinte toute terminée les photos elles ont déjà été faites et donc on pourrait peut-être avoir des petits morceaux ce qui n'a pas été fait c'est sûrement le packaging la fin des règles déjà avec la mise en page et tout ça doit sûrement être en play test un peu vénère tout ça après donc ils vont faire un peu de mise en page tout ça puis après impression générale lancement de production des boîtes et et là on y sera mais en tout cas les figurines c'est toujours ce qui est fait en c'est pas forcément toujours ce qui est fait en premier mais c'est toujours très en avance quoi sur sur le truc pour être sûr de que ça soit bien qu'il n'y ait pas de problème de prod etc donc voilà qu'est ce que vous pensez de cette petite main de bretonien peut-être un pourquoi pas une petite main bretonien là tranquillou voilà ensuite on a un article sur le recyclage un truc qu'on attend quand même depuis très longtemps en france il ya ça que peut-être enfin je dis que mais je crois que c'est le seul à faire mais je suis pas sûr corrigez moi si je me trompe mais wargame spirit fait ça ils vous recyclent la grappe en gobelets ils font des gobelets c'est assez sympa ils ne font rien pour les pots de peinture vides cependant donc les pots de peinture vides ça restera poubelles jaunes en tout cas pour l'instant et donc games se met enfin à commencer son le recyclage à gérer le recyclage des gras plus âgés et des pots de peinture vides et ça c'est très très bien je trouve pour l'instant on n'est que sur des magasins anglais donc si je dis pas de bêtises normalement c'est que des magasins anglais d'ailleurs je ne savais pas qu'en angleterre il y avait une ville qui s'appelait en train de lire si tu traduis directement t'imagines en france on aurait une ville qui s'appellerait en train de lire ça serait assez rigolo donc on a des trucs comme ça où manchester c'est bien il ya des trucs plus connus que d'autres un newcastle manchester londres bien évidemment lincoln glasgow ou encore warmer world à nottingham d'ailleurs j'aurais pu écrire nottingham mais ils ont écrit ah bah si il y a nottingham c'est un c'est pas le même c'est pas le même si c'est le même warmer nottingham ah non il ya un warhammer à nottingham voilà mais comment il fait pour faire du chiffre alors qu'il ya warhammer world ici je veux dire jamais de la vie attends il est où warhammer world il est ils sont à côté tu as un games là et tu as warhammer world là quoi comment tu fais moi jamais de la vie je vais dans celui là enfin bref du c'est rigolo et donc du coup c'est bien ça commence à quand ça arrive en france et dans d'autres pays bas ça on verra bien mais en tout cas c'est c'est bien de commencer à faire ça une bonne action de la part de games un peu tard j'avoue on est quand même en 2023 on aurait pu se réveiller plus tôt mais mieux vaut tard que jamais et donc ça c'est bien notamment pour les pots de peinture usagés également donc voilà moi je trouve que c'est une bonne initiative et je suis content et il faut saluer les bonnes initiatives je trouve dans la vie en attendant ensuite on a un petit article sur l'histoire en fait tout simplement de farsight donc si jamais vous connaissez pas farsight ah oui alors vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de hop alors où est ce qui est farsight sur la figurine actuelle j'arrive pas bien à voir mais je crois qu'il n'y a pas le symbole qui ressemble à l'examacron j'arrive jamais à le dire bon bref cette étoile là qui ressemble à un morceau des dark angels c'est connu donc du coup il y en a beaucoup qui voient un lien entre ça et les dark angels j'avoue que c'est pas impossible mais j'avoue que j'en sais rien du tout parce que là en fait il y avait un truc qui avait déjà une place apparemment ça serait un c'est quand même un symbole c'est un peu comme les vatsika c'est des symboles répandus qui veulent dire plein de trucs dans dans plusieurs religions dans plusieurs ethnies dans plusieurs pays et dans plusieurs cultures et donc du coup ben ça peut être largement réutilisé et donc du coup je ne sais pas si ça ou non un rapport avec les dark angels et j'ai un peu envie de vous dire qu'on le sera dans dans le bouquin sur farsight farsight après je sais pas si pas je sais pas si comme c'est quand même un renégat et tout ça je sais parce qu'on dirait que son armure elle est nouvelle ils disent que qui dans l'article là ils disent qu'il a sa nouvelle sa nouvelle armure et tout ça ça c'est voilà c'est phénoménal new battle suite donc est ce que ils ont l'a aidé à le faire ou pas je sais pas peut-être peut-être pas aucune idée réponse dans le bouquin farsight qui sera en précommande sûrement le mois prochain normalement voilà donc un petit article sur la vie de farsight donc si jamais ça vous intéresse ben il est sur le site de warmare community et si jamais la vie de farsight vous intéresse mais que vous êtes anglophobe vous avez toujours omnis bibliothéca qui a du coup un article détaillé entier sur farsight vous pouvez tout lire sur toute sa vie tout ce qu'il a fait tout ça comment il est devenu parce qu'à la base c'était un c'était un lambda il n'a rien fait puis il a gagné le droit de porter une battle suite enfin une crisis puis une battle suite commander puis il est devenu commander puis après il a fait les dingueries tout ça il a lui et ses sept meilleurs potes qui forment au total les huit de farsight c'est une liste qui était sortie dans un waydorf c'est assez rigolo avec des règles sympa donc il ya farsight il ya quatre crisis non trois crisis de commander une broadside et une riptide une riptide donc du coup voilà c'est assez assez sympa si jamais ça vous intéresse de lire ça c'est toujours sympa et sinon il doit sûrement y avoir des vidéos sur youtube qui traînent en français je ne sais pas mais mais il ya des chances que au moins en anglais donc voilà c'était c'était juste ça et ensuite dernier article du jour on a un article qui nous parle du coup de l'assaut sur le rock avec vacheteur et tout qui nous donne les règles d'azraël qu'on va les voir juste après mais là dedans on va les voir d'abord et après on fait la théorie les règles d'azraël du coup alors ce petit bonhomme ce petit bébé il fait 170 points ce qui me rappelle le le point la valeur en point du brutalis si je dis pas de bêtises normalement le brutalis il est dans le il est dans le même dans le même ordre de points je crois je sais plus je vais vérifier mais je crois qu'il fait ouais 170 points ou alors 15 points le multimédia ouais j'avais dit le j'avais dit les multimédia mais je crois que c'est le multimédia va avoir peut-être que c'est juste l'option parce que attend non en fait non c'est pas c'est pas il avait dit quoi il peut échanger ouais c'est moi je pense que c'est c'est 15 points pour les deux parce que c'est il peut il peut échanger deux trucs par deux machins quand c'est précisé c'est pas il va avoir un bolter lourd et un multimédia donc je pense que c'est 15 points les deux mais à vérifier donc 170 points voilà vous avez soit après Azrael c'est pas pareil c'est pas vraiment comparable mais j'aime bien ça me fait rire parce que lui il est quand même très peu cheap enfin très cheap pour pour ce qu'il vaut donc du coup vous avez soit le brutalis comme on a vu soit Azrael qui aura du coup un petit peu comme d'hab bouche de 6 cc2 ct2 force 4 en du 4 7 pèv cb9 2 plus de save il a du coup son petit pistol bolter qu'on n'utilisera quasiment jamais il a du coup le la fureur du lion qui peut soit tirer deux fois avec moins 1 à la touche donc du coup c'est enfin ça tire deux fois c'est je veux dire ça tire les deux armes mais vous avez moins 1 donc vous touchez à 3 soit vous touchez à 2 et vous utilisez l'une des deux armes auquel cas si vous avez mais si jamais vous vous touchez enfin vous tirez qu'une seule fois je vois pas à quel moment vous avez utilisé le 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 bolter parce que du coup vous avez donc force 4 pa moins 1 dommage 2 ou force 8 pa moins 4 dommage 2 les 2 à 24 pouces en tir rapide voilà je pense que c'est pas déconnant de pouvoir tout tirer aussi jamais c'est pas ce qu'il y a en face mais à 3 plus ça peut être pas mal si vous êtes à mi portée en plus ça fait ça fait beaucoup plus de tirs donc ça peut être sympa avec du dommage 2 on prend quoi sur du truc à 2 pv ça peut toujours faire faire du bien l'épée des secrets qui est du coup force plus 3 donc force 7 pa moins 4 dommage 3 à chaque fois que vous faites un 6 sur la blesse ça fait une blessure mortelle en plus de tout le reste après il a des grenades comme d'hab il a angel of death bien évidemment cercle intérieur il a 4 plus 1 vue vous pouvez prendre une unité d'arc angel corps ou un caractère à 6 pouces de lui pour refaire roll tout en aura il a les dark angel qui sont corps à 6 pouces de lui qui relanceront les 1 le watcher in the dark donc la petite figurine à côté là lui là il peut lui permettre de abjurer un pouvoir comme si c'était un psyker et si jamais ce psyker est un chaos un psyker du chaos il a il peut relancer le le jet de de deny de witch donc le jet de abjurer le sorcier si jamais c'est du chaos donc ça marche évidemment avec les smc mais également avec les démons bons de lunauté si ton armée a les battleforges et que c'est ton seigneur de guerre tu as deux points de com en plus et comme d'hab le le home du lion donc ça c'est son casque qu'il est sur la tête ou que c'est celui qui le porte c'est pareil ça marche dans les deux cas c'est pas une relique qui marche que sur la tête il donne du coup aux dark angel infanterie et bikers à 6 pouces de lui une infu à 4 au tir et au tir uniquement voilà et le trait de seigneur de guerre qu'il a c'est brillant stratège voilà voilà donc aussi le petit profil pour 170 points de notre ami Azrael qui est une très jolie figurine et j'adore le NMM qu'ils ont fait sur cette belle épée voilà pour en revenir à ma petite théorie ici il est dit que il ya eu un raid par le prince démon marbas récemment qui est lui-même un fallen dark angel c'est trop fort tiens qu'est ce qu'ils vont nous mettre c'est un cypher il nous donne cypher donc du coup un prince démon fallen dark angel qui a fait un petit raid qui allait loin dans la prison dans le complexe de la pression tout ça tout ça au coeur de tout ça et bon voilà ça a fait des ça a fait des trucs on sait pas ce qui s'est passé en dessous nous dit qu'il ya que il ya que comment il s'appelle c'est écrit où ben c'est où ah oui voilà on sait pas on connaît pas son c'était l'astérix j'ai c'était là encore on connaît pas on connaît pas son son objectif mais il ya que du coup Azrael qui qui sait vraiment ce qui s'est passé et donc un petit article comme ça qui sort juste avant le bouquin sur vache tort vous me voyez venir en gros comme une maison enfin si vous êtes assidûment suivez vous suivez assidûment mes vidéos donc du coup on a ça on pourrait avoir récemment le prince démon on lui donne un nom en plus marbas marbas il a fait des dingueries il est allé trop loin il a tapé le le mauvais mur et le mauvais mur il est tombé sur sur le mauvais sarcophage on appelle ça comme ça je sais pas dans quoi il est un truc de stas là comment ça s'appelle les trucs de stas bref le truc dans lequel lion est en train de roupiller tranquillou ça fait du bruit lion il se réveille il sort il est pas content il pète un boulon ou il pète pas de boulon je sais pas bref on s'en fout ou peut-être qu'il va voir Cole Cole qui lui fait oh bah tu sais j'avais prévu une armure pour toi on sait jamais de façon moi j'aime bien créer des trucs tranquillou quand je m'ennuie donc voilà je sais qui est vivant qui est pas vivant je sais qui doit revenir qui doit pas revenir je t'ai fait une petite armure tranquille c'est gratuit ça me fait plaisir hop nouvelle armure de lion avec toutes les options qu'on a vu la dernière fois tout ça et et du coup lion puis là parti peut-être justement soit avec belézarius en train de se faire faire une armure ou avec guilliman en train de parler ou peut-être avec papa avec l'empereur en train de parler bref n'importe où mais pas dans le rock et là vacheteur il arrive il pète tout il met une droite à comme ça tu repères de la main à asraël asraël capout asraël dans les vapes dix minutes dix minutes c'est bien ça suffit bien évidemment la relique que vacheteur veut pour tout le bordel avec abadon et tout elle serait dans la même pièce là où est censé dormir notre ami lion hop il arrive le truc est vide et en plus pendant qu'on y est lion il s'est barriéré avec la relique genre en mode la relique c'est un collier une bague ce que tu veux on s'en fout mais il est parti avec 5e bouquin lion tout est fait bambam bambam terminé voilà j'ai écrit l'histoire j'ai écrit l'histoire voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça ferait du bon plot twist on serait on serait sur bien atteint imagine parce que là pour l'instant pour l'instant là dans j'ai pas encore fini abadon j'ai pas encore fini en gros mais pour l'instant abadon dans son premier bouquin et dans là où j'en suis car en gros sans plomb son son plan il se déroule comme ça là il ligne droite le mec il est tranquillou il a il a croisé le chemin de vacheteur vacheteur a dit tu sais quoi j'ai plein de reliques je vais faire une arme de la mort qui tu tu verras personne il va cramer ce que tu veux faire on va on va tous les prendre à l'envers et ça va pas leur faire du bien et il a dit d'accord c'est bien bambam bambam et pour l'instant il n'y a aucun accro sur sa route alors j'ai pas fini de dire en gros ne me spoilez pas mais pour l'instant ça se passe très très bien et donc il faudrait sur une série de cinq bouquins il faudrait que ça renverse à la balance et le troisième bouquin vacheteur c'est le bouquin du milieu et après on passe parce que là pour l'instant c'est abadon en gros vacheteur c'est très démon et après du coup farsight est inconnue mais inconnue qui sera sûrement lion donc du coup et ben du coup là ça roule tout livre pour abadon parce qu'il faut pas non plus laisser faire trop de dinguerie parce que sinon là au cinquième bouquin le bouquin il s'appelle il s'appelle l'empereur est mort enfin bref et donc du coup il faut pas laisser faire trop de dinguerie donc on pourrait avoir un petit retournement situation qui serait assez sympathique et si jamais lion il s'était réveillé et qu'il se barre avec la relique comme ça genre la bague ou quoi je sais pas ce que tu veux un collier n'importe quoi il se barre avec une couronne on s'en fout et ben du coup il faut aller la récupérer ah lion la relique t'imagine il faut la récupérer sur son doigt à ça ça fait un cinquième bouquin qui pète sa maman voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je mire je trouve que c'est une théorie qu'elle est bonne c'est ça c'est une théorie du lors que j'aime bien si ça part dans ce délire là je signe je trouve que ça serait ça serait ça serait beau ah ça serait beau ah t'imagine genre en mode voilà j'imagine déjà la scène un peu dans les dans les bouquins et tout on serait sur une scène comme ça ta vache tord il fait oh ouais où est la relique avec une voix bien de demi-dieu démoniaque tu vois et là hop fondu fondu au noir fondu au blanc ce que tu veux et hop des zooms du collier qui serait au 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 coup de lionel johnson tu vois genre en mode il le dit pas mais c'est en gros va bien le chercher quoi fin d'épisode ah ouais ça c'est bon ça voilà c'est donc tout pour aujourd'hui j'aime bien cette petite théorie elle me elle me plaît bien j'aimerais bien ça ferait du bon plot twist et tout alors après bon comment on passe de ça à farsight mais j'ai envie de dire c'est pour ça qu'elle bouquin enfin pas encore mais bientôt voilà voilà c'est donc tout pour aujourd'hui je vous fais des petits bisous et je vous dis à demain demain c'est mercredi pour des news game workshop peut-être être du coup le profil de notre ami vache tord ciao bonne soirée bonne app tout ça prenez soin de vous